C'est votre top man et bienvenue sur la chaîne trop que tu connais les grosses infos mercato de cette journée mon gars on en parle maintenant Alors les amis pour la première remède transfert on va commencer par les blouses de Chelsea Comme vous le savez Chelsea ils ont été rachetés par Ando Kukrio Mais les gars mais à Chelsea au niveau défensif au niveau de ce mercato là il y a un problème Déjà ils ont perdu Dugger qui a les livres au Real Il y a Christensen qui ne va pas prolonger Ça parle de Marcos Alonso ou Absidu Kota UFC Barcelone Chelsea s'intéresse à Jules Koundé les gars Jules Koundé a Chelsea une question de temps Jules Koundé n'avait pu rejoindre Chelsea l'été dernier Cela pourrait se concrétiser pendant le mercato estival 2022 dans un peu de temps selon les médias locaux En ce moment Jules Koundé il avait l'équipe de France Je pense que lorsque les matchs internationaux seront finis Je pense que les négociations pourront reprendre Ou Poudjir même commencer entre Jules Koundé et Chelsea Jules Koundé la saison dernière il a fait une belle saison Cette saison il a bien débuté la saison avec Seville Mais après c'était compliqué Et aussi le dernier match de Jules Koundé qu'on a vu là avec l'équipe de France J'ai pas vraiment été convaincu Mais bon Jules Koundé est-il le bon choix pour Chelsea ? Je pense que quand même Chelsea s'intéresse aussi à d'autres défenseurs Ils sont pas focus que ce Jules Koundé Mais la grande question qu'il faut se poser Est-ce que c'est un bon choix pour Jules Koundé De quitter la Liga un championnat au niveau défensif Qui est moins exigeant que la Première Ligue ? On verra les gars Mais pour moi si je devais donner mon avis Je pense que Chelsea peut recruter un autre défenseur que Jules Koundé Mais on verra si Chelsea va mettre les moyens Voilà pour recruter Jules Koundé Ou s'il faut s'intéresser à d'autres pistes Pour la deuxième info on va rester du côté de Chelsea Ousmane Dembélé en Première Ligue Chelsea bien placé Ousmane Dembélé pourrait débarquer en Première Ligue dans les prochaines semaines Le Chelsea FC ferait partie des clubs les mieux placés pour attirer l'attaquant français Je pense que plus les jours avancent Plus les semaines avancent Et plus les mois avancent Je pense que les gars Ousmane Dembélé Le Barça lui a fait une proposition Mais je pense que si un joueur est intéressé par une proposition Ou si un joueur veut rester dans un club Une prolongation de contrat Ne prend pas aussi assez de temps les gars Donc je pense que les gars Ousmane Dembélé Je pense qu'il va partir du Barça A 90% Et Chelsea Intéressé par lui S'il va du côté de Chelsea Je pense que ce qu'il demande au Barça C'est d'avoir un meilleur salaire Je pense que ce salaire là Il aura en Première Ligue Vous connaissez la Première Ligue les gars En plus Chelsea Comme je l'ai dit Ils ont des nouveaux proprios Mais les amis Est-ce que Ousmane Dembélé Est-ce que c'est un bon choix pour Chelsea Déjà le mec il a connu pas mal de blessures Est-ce que Chelsea prend un risque A s'intéresser et à vouloir Ousmane Dembélé Je pense que quand même Ouais On ne sait pas Dembélé On ne sait pas Quelle est vraiment à l'heure actuelle Son état de santé Son état de santé physique Et je pense que c'est pour ça aussi Que le Barça N'a pas vraiment mis tous les moyens Pour garder Ousmane Dembélé Donc pour moi le club Qui va s'aventurer A aller chercher Dembélé Il prend aussi un risque Ousmane Dembélé Il a fait une belle saison à Rennes Ensuite après il a explosé Au Borussia Dortmund Et lorsqu'il arrive au Barça Pour la confirmation Ça ne s'est pas très bien passé Parce que c'est au Barça Que Dembélé Voilà Devait confirmer Que c'était un joueur Qui avait franchi un cap Je pense que quand même Dembélé C'est un joueur Voilà Au vu de ce qu'il a apporté au Barça Pour moi cette année C'est le meilleur joueur du Barça Je pense que s'il va à Chelsea Voilà Il pourra apporter beaucoup à Chelsea Mais comme je l'ai dit Est-ce que Chelsea Prend un risque A s'intéresser au Span Dembélé Tout comme les autres clubs Qui s'intéressent à lui Je pense que oui les gars Là maintenant On va passer au FC Barcelone Les amis Le Barça Ça y est C'est bon On a compris que Lewandowski Veut partir du Bayern Le Barça Lewandowski Ce n'est pas le dossier Sur lequel le Barça Doit s'intéresser Parce que jusqu'à présent On nous a dit Que voilà le Barça Ça avait recruté Rafinha Ça avait recruté Kessier Ça avait recruté Marcos Alonso Asinicota Christensen Pour le moment On n'a pas d'infos On n'a rien Il n'y a pas d'avancée Il n'y a rien Le seul dossier Qui avance Ou voilà Qui fait parler C'est Lewandowski Et Lewandowski aussi A fait savoir Bayane Qui voulait partir du club Mais les deux parties Qui sont un peu en conflit Les gars Je vous dis ça Le Bayern veut le lâcher A 40 millions d'euros Lewandowski Négocie sa clause A 24 Forcément le Barça Va devoir tirer Les tarifs vers le bas Et il peut compter On se sent Sur la détermination De Robert Lewandowski Si le Bayern A infligé sa position Et a ouvert la porte A 40 millions d'euros Selon Blind Le Goliador A fait savoir A ses dirigeants Qu'il souhaitait invoquer La loi 17 Du règlement de la FIFA Loi qui lui permet De s'échapper En rachetant Sa dernière année De contrat Au prix plafond Voilà les gars Lewandowski Négocie Avec le Bayern Pour trouver une meilleure solution Pour qu'il parte du club Il y a une proposition Comme quoi Il peut partir Si le Barça Rachète Sa dernière année De contrat Est-ce que le Barça Va aussi explorer D'autres pistes Comme Chelsea On verra les gars On va terminer Les amis Par le PSG Le nouveau directeur sportif Du PSG Luis Campos A fait son arrivée Le terreau PSG Mercato A peine arrivé Campos Va devoir gérer Un dossier explosif Sous contrat Jusqu'en 2024 Presley Kipembe S'interroge Sur son avenir Au PSG En conférence de presse Il a ouvert la porte A une prolongation Ou un départ Un dossier compliqué En perspective Pour le futur directeur sportif Parisien Luis Campos Kipembe Il a dit ça En conférence de presse Tout le monde connait Mon amour pour le PSG C'est réciproque J'arrive à 27 ans en août Un moment clé de ma carrière Mon prochain contrat sera important J'attends de rencontrer La nouvelle direction sportive Connaître le nouveau projet Ça m'intéresse Il va falloir discuter Assez rapidement Parce que Thomas Tourelle Et Chelsea Sont à l'affût Donc les amis Luis Campos Déjà arrivé Le mec qui voulait Déjà commencer à chercher Un nouveau coach Et virer Thomas Tourelle Il a un dossier Très important à gérer Concernant Presse NKipembe Qui va être en fin de contrat Avec le PSG La seconde prochaine Les amis Luis Campos Déjà arrivé Il a du taf Il a du boulot à faire Donc les gars On verra si Luis Campos Sera un meilleur directeur sportif Que Leonardo au PSG Voilà les gars C'était tout C'était les grosses Rebelles de transfert Ces journées là Qui m'ont intéressé Que j'ai trouvé important Prenez soin de vous Prenez soin de famille Ne pas les rôles Restez toujours positifs On est tous les gars Ensemble Allez peace Go game Bye